Sous-titrage Société Radio-Canada De toute façon, c'est vrai que... Je vais interpréter l'OF du Pêcheur de vous-le-zis. Est-ce que c'est possible ? Franchement, c'est une idée magnifique, mais Ox, elle est tellement magnifique... Tu sais quoi ? Il y a mes potes qui viennent de Bretagne. Elle est tellement magnifique qu'elle a déjà prise l'idée. Mais qu'est-ce que je vais faire comme chanson, alors ? J'ai une idée qui est assez... Franchement, j'espère qu'elle va te plaire, parce qu'à mon avis, pour toi, c'est le caviar. C'est en fait... Tu rentres dans le théâtre, tu rentres à la cité, tranquille, naturelle, sûre de toi, tac, 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 t'avances, tu prends ton billet. Tu prends ton billet et là, hop, avec les gens, les spectateurs, tu te mêles comme ça, un petit balai, et tu rentres dans la salle, tu t'assoies, tu regardes le spectacle, quand c'est drôle, tu ris, quand c'est émouvant, tu pleures, tu vois, t'es dans le spectacle, comme ça, t'es investi, et à la fin, t'applaudis. T'applaudis, mais t'applaudis comme un ouf. Tu vois ? Je chante pas, alors. A priori, non, tu chantes plus, en fait, t'es dans... t'es dans le public, en fait. Mais t'es dedans, tu vois, dedans, comme ça. Tu participes au spectacle du fait d'être dans le public. Je vais payer ma place. Ah non, Ox, on t'invite. Ah non, ah non. Ah non, là, tu peux pas me faire ça. Non, non, on t'invite. Tu m'as pas possible. Faut pas. Sous-titrage Société Radio-Canada